Bon ben voilà, donc merci pour l'intro Laurent. Donc on va parler de la machine virtuelle Java. Alors dans machine virtuelle, il y a machine, il y a virtuel, donc ça veut dire qu'il y a différentes choses qui se passent à l'intérieur. On va lever le capot, on verra qu'en dessous le capot il y a d'autres capots, et puis il y a encore des capots, et puis on va aller jusqu'au l'assembleur. Alors n'ayez pas peur, on va y aller doucement. Donc je me présente, voilà donc Sylvain Valaise, chez Elastic, donc comme a dit Laurent, je travaille dans l'équipe Cloud, donc c'est Elasticsearch as a service. On a, je ne sais même plus combien, ça se compte en dizaines de milliers de clusters Elasticsearch, Kibana, qui sont hostés sur notre infrastructure. Et moi j'ai un rôle, ça s'appelle Techlead. C'est beau Techlead, mais ça veut dire quoi ? En gros c'est un rôle d'architecte et d'expert technique. Alors je mets toujours une petite étoile à l'architecte, je suis un architecte qui code, je ne suis pas quelqu'un qui fait du PowerPoint et des jolis diagrammes. Si je n'ai pas ma dose de code tous les jours, je suis malheureux, et je change de boulot. Voilà, donc j'ai fait plein de choses dans ma carrière, j'ai 28 ans d'expérience, beaucoup de boulot d'architecte, CTO, dans des startups, Techlead, formateur, évangéliste, choses comme ça. Accessoirement, je suis membre de la fondation Apache depuis 2003, donc je me suis beaucoup impliqué dans l'open source, et puis aussi j'ai commencé à bidouiller du bytecode en, accrochez-vous, 99. Voilà, où à l'époque, on avait fait dans mon équipe une espèce de prototype d'un truc qui aurait pu ressembler à Hibernate. En gros, c'était un truc de persistance automatique qui faisait instrumenter le bytecode pour intercepter les modifications et les persistants en base de données. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresse depuis un bon moment. Donc élastique, on embauche, voilà. Donc si ça vous intéresse, venez me voir, pas eux, parce que c'est moi qui aurai la prime, comme ça. Voilà. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors il y a quatre grosses parties dans cette présentation. Alors là, il y a cinq éléments, parce que je vais commencer par vous expliquer comment tout ça a commencé. Ça a commencé par six lignes de code, et optimiser six lignes de code. Et de là, le lapin blanc, on ouvre le capot, et puis on tombe dans le trou. Donc on verra comment est-ce qu'on fait du profiling mémoire sur une application. De là, ça nous amènera à différentes découvertes, et on ira explorer ce qu'il y a dans un fichier .class, donc le bytecode. On verra, on remontera un petit peu pour voir comment on fait du benchmarking avec un autre qui s'appelle JMH. Et puis de là, on descendra carrément dans le code C++ de la JVM, OpenJDK, et de l'assembleur généré. Tout va bien se passer. Donc comment tout ça a commencé ? Par l'optimisation de six lignes de code chaud. Alors du code chaud, c'est quoi ? C'est du code qui, dans votre application, va représenter une portion importante du temps passé à l'exécution. Ce qu'on appelle les hotspots. C'est des petits bouts de code qui sont critiques, parce que tout passe par là. Donc ce n'est pas la peine de faire de l'optimisation sur des choses où on passe 1% du temps. Par contre, si vous passez 30% du temps à certains endroits, c'est intéressant de s'y intéresser en détail. Alors, c'était un samedi d'automne, en novembre, il y a deux ans, où je tombe sur mon full Twitter à un article de chez Couchbase, donc leur blog, où ils disaient, tiens, « J'ai fait un profiling, lessons from the trenches. » depuis les tranchées. Alors, « Tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. » Et puis, je lis l'article. En gros, le sujet, c'était de dire, c'est sur le client Couchbase, donc en gros, dans le protocole Couchbase, qui est un protocole binaire, il y a un entier qui est un status, qui indique, en gros, dans la réponse, quel est le status de la réponse. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça n'a pas marché ? Et puis, différents types de résultats. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était, en gros, pouvoir loguer ce status, mais sous forme de chaîne de caractère. Un truc très basique. Donc, leur status, il est défini sous forme d'un énuméré, qui value status, avec différents status. Et on voit que le constructeur de cet énuméré comporte deux valeurs. Un qui est la valeur entière qui passe sur le réseau, et l'autre qui est la chaîne de caractère. Alors, comment ils font ça ensuite ? On voit le value of, qui est ici. En gros, on itère sur... On va chercher values. Donc, toute classe énum a une méthode values qui nous renvoie la liste des membres de l'énumération. On itère jusqu'à trouver celui dont le code vaut la valeur qu'on cherche. Alors, petite partie au passage, parce que c'est une fonction que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais des énum, c'est une classe comme une autre. Les membres d'une énumération peuvent avoir un constructeur, peuvent avoir des variables, et on peut aussi rajouter des méthodes dans un énum. Ça, on l'oublie parfois, mais ça peut être bien pratique. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. Et donc, en faisant ça, ils ont constaté chez Couchbase qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'allocations qui se passaient dans ce value of. Donc, pourquoi ? Ils ont cherché, ils ont fait un peu de profiling, et ils ont dit, voilà, on trouve que l'appel à values alloue de la mémoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va dire, pour éviter l'allocation, on va faire ce qu'on appelle un fast pass, c'est-à-dire qu'en gros, les valeurs les plus fréquentes qui passent sur le protocole, on va les traiter spécifiquement, de façon à ne pas faire l'itération. Donc, ils ont fait des métriques ou je ne sais pas quoi, ou par rapport à l'usage classique qui est fait de Couchbase, ils ont dit que, voilà, le plus souvent, on trouve success, not found, exist, et error, not my vbucket. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Je n'en sais rien, mais apparemment, ça doit arriver souvent. Donc, il y a un certain nombre comme ça de cas particuliers où on renvoie directement la valeur, et puis après, on tombe sur le cas qu'on avait avant, et on est content parce que, dans la plupart des cas, on a éliminé l'appel à values. Sauf que, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. Donc, voilà, il est toujours là. Et quand est-ce qu'on va vouloir loguer des messages d'erreur ? En général, quand vous avez un succès, vous n'allez pas le loguer parce que ça se passe bien, ce n'est pas la peine de pourrir les logs avec des messages de succès. En général, on va vouloir loguer d'une manière un peu plus poussée quand il y a des problèmes. Donc, en général, quand on sort du cas nominal. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? C'est que le fast-pass qui concerne l'usage nominal, il est traité à part. Par contre, les cas exceptionnels qui sont les cas d'erreur et qui, en général, quand ça se met à partir en sucette, il y a plutôt plus de messages de logs que d'habitude, on va retomber dans le même problème. Donc, en gros, leur solution, elle n'est pas bonne. Et donc là, un samedi d'automne, il pleut. ce n'est pas possible. Je ne vais pas laisser dépasser ça. Il faut faire quelque chose. Et donc, je commence à coder. Voilà. Je commence à coder. Et puis, le lapin blanc, je suis tombé dans le trou et puis j'ai exploré assez loin. J'ai écrit un article de blog là-dessus parce que je me suis dit tiens, je vais passer tout mon dimanche là-dessus et on va écrire un article de blog. Bon, sauf que, comme toujours, les blogs, on l'écrit pour soi et puis vous voyez, zéro commentaire, tout le monde s'en fout. Voilà. En fait, pas tant que ça parce que j'ai mes petits copains du Jug à Toulouse qui m'ont dit c'est super intéressant ton truc, tu ne voudrais pas faire une présentation et ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je vous représente aujourd'hui. Alors, on va commencer par faire du profiling de mémoire. Alors, dans quel cas on va vouloir profiler la mémoire d'une application Java ? Il y a principalement deux use cases principaux. Donc, regarder l'utilisation mémoire et chercher des memory leaks et deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la pression sur la garbage collector. C'est-à-dire, en gros, voir le rythme auquel on alloue des objets qui ensuite vont être recyclés par le garbage collector. En gros, c'est les durées de vie de nos objets. On va essayer d'éviter d'allouer trop d'objets dont la durée de vie est courte. Donc, le premier cas, c'est voilà, mon application elle a besoin de tonnes de RAM. Pourquoi ? Donc là, il y a deux outils principaux qu'on va utiliser. Donc, il y a un profiler, alors le profiler le plus simple, vous allez le trouver dans des trucs comme Jvisual VM mais aussi des outils lignes de commande comme Jmap avec lequel on va jouer ici. Et puis, donc, la pression sur le garbage collector trouver qu'est-ce qu'on alloue quand, d'où ça vient, qui alloue ces objets. On va pouvoir prendre des gros profilers commerciaux ou un outil qui est livré avec le JDK Oracle et maintenant avec tous les JDK depuis la version 11 qui s'appelle Java Mission Control. Est-ce que des gens ont déjà utilisé Java Mission Control quelques-uns ? Bon, ça va, parce que si tout le monde l'a utilisé, je peux remballer. Donc, première chose, alors, je vais vous montrer un petit peu de code. Donc, ce que j'ai fait, on va grossir un peu le code, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code de chez Couchbase. Voilà, donc j'ai mon énuméré qui s'appelle Key Value Status. toc 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 toc, bon, il y a plein de codes et puis j'ai écrit un petit main de rien du tout qui en gros va nous faire un million de fois avec de temps en temps un petit slip histoire de laisser le thread respirer, un million de fois une résolution d'un short, donc d'un entier vers la chaîne de caractère histoire vraiment d'activer ce bout de code. Et en dessous, j'ai plusieurs implémentations avec lesquelles on va pouvoir jouer. Donc on va comme ça tester différentes optimisations successives de ce branchement de code. La première qui est active ici, c'est un value of loop, donc on va voir, c'est le truc que je viens de vous montrer. Voilà, je fais bêtement ma boucle et il n'y a rien de particulier. Alors je vais lancer cette petite chose là, toc, voilà, il part. Alors première chose, toc, on va monter un peu le truc là, GPS. GPS, vous connaissez ? Ah, vous allez apprendre plein de trucs là, c'est cool. Donc GPS, c'est PS, les process, mais pour Java. Donc en gros, sur une machine, ça vous dit quels sont les JVM qui tournent. Donc là, on voit qu'il y en a trois. Donc il y a un mission control main qui est mon programme, il y a un launcher qui est mon IntelliJ et il y a GPS, qui est GPS lui-même. Voilà, comme quand on fait grep quelque chose et qu'on retrouve la commande app. Donc on va aller faire un Jmap. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ouais. Jmap, vous le connaissez peut-être pour faire un dump de la mémoire de la JVM, collecter la mémoire et ensuite la monter dans un profiler pour faire de l'analyse offline. Là, on va le faire en live. Donc je dis jmap, moi, isto, et là ici, je vais dire ce process-là. Bon. Alors, qu'est-ce qui me sort ? Un histogramme d'utilisation de la mémoire par toutes les classes qui sont chargées dans la JVM. Donc, il y en a un paquet. Évidemment, c'est celle de tout en haut qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? En premier, on a un nombre d'instances 340 208 crochet L, netflix, mon key value status et qui utilisent un total assez impressionnant de 54 mégaoctets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Alors, on verra tout à l'heure, le crochet L veut dire que c'est un tableau. C'est un tableau d'objets. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? On intuite que ça va être le résultat de mon value, ce qui me renvoie un tableau. Pourquoi est-ce qu'on en a 340 000 instances ? C'est hallucinant, ça. Alors, on va utiliser une autre version du jmap, on va dire histo 2.live. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Alors, je vais le reprendre ici. Ça dit à la JVM, avant de faire l'histogramme et d'inspecter ton heap, tu vas me faire un bon coup de garbage collector. Donc, en gros, tout ce qui n'a pas de référence forte depuis l'application, tu le supprimes. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Mon truc, il n'est plus là. Il est parti, il est parti où ? Il est parti, normalement, en 52ème place. Il est ici. Et on voit qu'on en a 3 instances. Alors, pourquoi 3 ? Je ne peux pas forcément trop expliquer. Parce qu'il y a des caches internes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on revient sur des valeurs qui sont beaucoup plus raisonnables, on va dire. Par contre, pourquoi est-ce qu'avant, j'en avais 340 000 ? Parce que je suis sur ma boucle qui fait l'allocation. Alors, pour la petite histoire, ce Jmap Moïsto, c'est un peu brut comme sortie. Par contre, moi, ça m'a sauvé la vie sur Elastic Cloud parce qu'on a des process qui, à un moment, étaient un petit peu partis en sucette au niveau d'utilisation RAM et qui consommaient joyeusement entre 40 et 60 gigas de RAM. Alors, quand on fait un dump de la heap pour l'analyser sur un profiler, mon Mac, il a 16 gigas. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Donc, on fait une sortie comme ça et puis, on y va un petit peu à la bite et au couteau, comme on dit. Parce qu'il faut bien trouver d'où ça vient. Petit à petit, on tire la ficelle en disant, tiens, ce truc-là, d'où ça sort, on trace un petit peu et puis on arrive, comme ça, j'ai réussi à le réduire à 9 gigas. 9 gigas, on a dit, c'est bon, on peut repartir pour 6 mois de croissance. On s'arrête. Il a fallu recommencer plus tard. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est Isto Live qui nous fait un garbage collector complet et donc, on retrouve une valeur qui est tout à fait cohérente. Donc, ça veut dire que, on alloue énormément de tableaux. On va dire, en utilisation régulière, les objets vivants, il y en a très peu. Par contre, ça bosse derrière. Alors, on va regarder d'où ça vient. Donc, avec Java Mission Control. Alors, c'est en fait, c'est deux outils. Il y a Java Mission Control qui est la partie client graphique et Java Flight Recorder qui est un agent qui est embarqué dans la JVM et qui permet de faire de l'échantillonnage du profiling, de la mesure de métrique. Donc, c'est intégré dans la JVM, alors, Oracle jusqu'au JDK 10 et dans OpenJDK à partir de la 11. L'overhead de ce truc-là est très faible. Sur les docs, ils disent que ça prend en gros 1%. ça diminue les performances dans le gros 1%. Il fait de l'échantillonnage. C'est un profiler statistique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de la mesure totale et complète comme pourraient faire d'autres profilers. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en prod éventuellement. Alors, on verra la petite étoile sur le slide d'après. Et il fait du sampling de l'activité des threads, des garbage collectors, des allocations mémoires et toutes ces choses-là. Alors, donc, voilà, ce que je disais, c'est que c'était disponible jusqu'à la JDK 11 uniquement dans la JVM Oracle et gratuit pour développement, mais commercial si on l'utilise en production. Donc, attention, si vous êtes encore sur Java 8 et que vous l'utilisez en production, ne vous faites pas attraper par les commerciaux d'Oracle parce qu'ils vont vous demander de payer une licence. Et comment l'activer ? Donc, sur JDK 8, JDK 11 maintenant, c'est implicite. il faut passer à la JVM un argument qui s'appelle plus plus unlock commercial features. Je sais ce que je veux et je suis prêt à sortir ma carte bleue que c'est le commercial d'Oracle. Il arrive. Voilà. On peut aussi l'activer en live sur une JVM qui tourne avec la commande JCMD. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent JCMD ? On voit les ops qui vont fouiller dans le cambouis. Alors, JCMD, c'est une commande qui est assez pratique. En gros, tous les jmap, les j quelque chose que vous allez trouver pour aller regarder le contenu d'une JVM, c'est en fait une espèce de wrappeur autour de JCMD. Alors, si on regarde JCMD, il nous dit, ben voilà, il nous sort un peu un truc à la GPS comme tout à l'heure et on va dire JCMD help. Voilà. Dis-moi ce que tu sais faire sur le process 44.571. et on dit, voilà, tout ce que je sais faire. Alors, je sais faire JFR.stop, start, dump, check. Voilà, donc c'est Java Flight Record. Donc, on peut l'activer. On peut avoir des infos sur la mémoire native qui est utilisée par la JVM. Check commercial features, unlock commercial features. Donc, le petit flag, le moins XC qu'on vient de voir. Par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas de lock commercial features. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez activé, il faut redémarrer la JVM pour le désactiver. Donc, voilà, pensez à ça. Pas fou chez Oracle. Et on retrouve là ici mon GC.class histogramme qui est ni plus ni moins que le Jmap que j'ai appelé avant. Et puis, des trucs sympas comme VM.systempropertise ou JVM.commandline. Alors, un truc qui souvent, je trouve assez compliqué à savoir, c'est qu'on a une JVM qui tourne sur un process, sur une machine et puis, on voudrait bien comprendre quel est le class pass qui a été utilisé pour lancer la JVM. Souvent, c'est compliqué. Il faut aller dans ETC proc, machin, etc. Pardon, devproc. Et là, on peut faire simplement, donc ici, je reprends ça et je dis JVM commandline. Et pouf, voilà, il me dit ça. Ça peut être pratique. Alors, vous voyez là ici, c'est le class pass qui est généré par IntelliJ quand il lance un main. Il y a quand même du monde. Voilà, donc, J commande. Alors, allez, on va commencer à optimiser. On va essayer de faire des choses. Alors, moi, informaticien avec quasiment 30 ans d'expérience, je vois ça, je dis, attends mec, ça ne va pas quoi, tu as itéré sur un tableau qui te rendra tout le temps des constantes. Déjà, si ton values fait une allocation, tu sors values de la boucle et puis c'est tout. Déjà, premier truc. Alors, on va regarder comment fonctionne ce bout de code-là sous la loupe maintenant du Java Mission Control. Je vais vous le montrer en live, mais il y a quand même des copies d'écran parce que des fois, j'ai fait une mise à jour de mon JDK et des fois, il y a un petit peu des vapeurs. Jamais faire une mise à jour de JVM la veille de la présentation. C'est une application Eclipse RCP, c'est rigolo, Oracle qui fait des applications avec Eclipse RCP, où on voit ici nos différents process et je vais dire Flight Recorder, vas-y, enregistre-moi l'activité et tu vas me l'enregistrer pendant 5 secondes. ça suffit. Finish, toc. Donc là, il se connecte à la JVM, il fait son échantillonnage, il récupère toutes les infos et voilà. Donc on a un joli tableau de bord. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie mémoire, mémoire, les allocations. En particulier, cet onglet ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On retrouve notre key-value status. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on en a alloué, alors il fait 160 octets, très bien, ok, et on en a alloué 5,2 gigaoctets. Alors, je vous rappelle, l'échantillonnage, je l'ai fait pendant 5 secondes. Donc on alloue 1 gigaoctet de ces petits objets de rien du tout en une seconde. C'est quand même pas mal, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que la pression sur le garbage collector, enfin sur la mémoire, en gros, quel est le pourcentage représenté par cette classe-là de la totalité des allocations ? C'est 99,7%. Et là, on se dit, mais what the fuck ? Donc on va regarder, ce qui est sympathique, c'est qu'il nous dit aussi qui est-ce qu'il alloue. Alors, on part de notre main, il n'y a pas grand-chose, et puis on voit, évidemment, que c'est notre fameux values qui alloue ces trucs-là. Bon, pas trop de surprises. Un autre écran intéressant, c'est la partie garbage collector. Là, c'est la fête. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est le garbage collector, donc ligne bleue, jaloux, 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 il n'y a plus de place. Bam ! GC, jaloux, 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 bam ! GC. Donc là, encore une fois, on a 5 secondes de temps. Vous voyez un petit peu l'activité des garbage collector. Ce qui est intéressant sur ce graphe aussi, c'est qu'on voit qu'en Crète, on est à 256, en gros, à 250 mégaoctets de RAM utilisés pour un truc qui fait une boucle avec des prints. Donc, c'est riche, c'est riche comme appli. On a de la place dans le CPU, on l'utilise. Alors, on va commencer à optimiser un peu ces choses-là. Donc là, effectivement, d'où ça sort ? Le garbage collector. Donc, première optimisation, on sort l'appel à values de la boucle. Qu'est-ce que ça donne ça ? Alors, je ne vous refais pas la capture. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'au niveau allocation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a juste, une fois, on a loué le tableau avec une chaîne de caractère. Terminé. Donc, il ne se passe plus rien. Au niveau garbage collector, il n'y a plus rien non plus. Voilà, on est alloué ou pas. On fait juste une fois notre values et puis ensuite, c'est une bête boucle avec l'itération et terminé. Déjà là, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, en fait, on a résolu le problème de Couchbase mieux que, déjà, eux, ils l'avaient fait en beaucoup moins de ligne de code parce qu'on a juste sorti une ligne alors qu'ils avaient fait tout un tas de cas particuliers. Voilà. petit retour sur la première version. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais quand on compare ici ces tableaux, ici, là, vous voyez qu'il y a deux entrées alors que dans le précédent, là, il y en a tout un paquet. Ça veut dire qu'il y a eu l'activité d'allocation sur toutes ces classes. Qu'est-ce que c'est que ces classes ? Si on regarde, on voit des choses comme Java IO ObjectStream class, WIC class key, on voit des tree map entry, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est ça ? En fait, c'est des classes qui sont utilisées par RMI. Alors, les vieux de la faille qu'on fait du Java se souviennent d'RMI comme protocole de communication qui est encore utilisé par JMX et par le Java Mission Control pour communiquer avec la JVM. Donc, RMI, il est basé sur quoi ? Il est basé sur la sérialisation Java. La sérialisation est basée beaucoup sur l'introspection et la JVM conserve en interne des caches des résultats d'introspection. Donc, effet collatéral d'avoir un bout de code qui bourrine comme un sagouin sur le garbage collector, c'est que quand le garbage collector se met en route, qu'est-ce qu'il fait ? Il nettoie pas seulement ce que vous avez alloué salement, il nettoie aussi les copains d'à côté. Et en l'occurrence, il nettoie les caches internes de la JVM. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, la JVM va avoir son cache qui va être nettoyé, vidé, il va devoir refaire tout ce travail. Donc, ce travail, il n'est pas innocent parce que ça veut dire quoi ? Je veux serialiser une classe, je vais faire une introspection, analyser tous les champs, créer les encodeurs, les machins, le remettre dans la HMAP et puis, 50 millisecondes plus tard, hé, garbage collector, bam, tu recommences. Donc, il faut faire attention à ça. C'est dire que l'optimisation d'un bout de code ne sert pas forcément uniquement sur ce bout de code-là mais peut globalement améliorer la stabilité de votre application parce qu'à chaque fois que le garbage collector passe, potentiellement, il peut aller vider tout un tas de données temporaires, notamment des caches qui vont faire la performance réelle de votre application. Voilà. fin du chapitre sur la partie profiling. Maintenant, on va se dire mais ce enum.values, d'où ça sort ? On ne l'a pas écrit. C'est une méthode qui est sur la classe mais on ne l'a pas écrit. Donc, on va plonger dans le bytecode. On ouvre une boîte. Alors, ce values, c'est assez compliqué en fait de trouver de la doc là-dessus. Il y a deux sources, le Java Tutorial sur le site d'Oracle qui dit que le compilateur ajoute automatiquement des méthodes spéciales quand il crée un enum. Donc là, on nous dit, vous avez la méthode statique values qui renvoie un tableau contenant toutes les valeurs de l'énuméré. Donc là, on nous dit, le compilateur ne fait pas seulement un boulot de compilateur, il génère du code. Donc c'est intéressant. Et puis, dans l'aspect du langage, on voit que sur un enum, il y a un values qui renvoie un E crochet, donc un tableau de notre énuméré. Pas grand-chose de plus. Alors, qui a déjà utilisé JavaP ? Regardez le bytecode. Il y en a quelques-uns, c'est cool. Donc on va utiliser encore un autre outil ligne de commande de la JVM qui s'appelle JavaP. Alors JavaP, en gros, c'est le désassembleur des fichiers classe. Donc sur un exemple très simple, je vais vous le montrer. J'ai une classe ici, il est où mon simple main ? Il est là. Qui fait, alors, rien. Vous voyez, c'est un main qui dit LWorld. Voilà, rien de plus. Donc on va, je vais vous le montrer là, après on reviendra sur les slides. Voilà, JavaP, je crois que j'ai ici là, tac, il est où ? Yes, voilà. Voilà, vous faites JavaP, alors le moins C dit sort moi aussi le code, autrement il vous sort uniquement l'interface publique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rentrer dans le code. Et il dit, voilà, le point classe, voilà tout ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? On va retrouver notre main, heureusement, il n'est pas n'importe où, et puis des instructions qui ressemblent à de l'assembleur. Alors on va voir que c'est un assembleur assez évolué quand même. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Get static dièse 2. Dièse 2, c'est quoi ? On verra après que c'est une référence vers ce qu'on appelle le constant pool. Et JavaP, il est bien gentil parce qu'il nous met en commentaire à côté, ce dièse 2, en fait, c'est un champ qui est le champ système, donc le champ out sur la classe système et qui est de type JavaIO printstream. Donc c'est mon système point out. Ensuite, je dis quoi ? LDC dièse 3. LDC, c'est load constante. Donc on va aller prendre une constante qui est l'entrée numéro 3 dans le constant pool. C'est notre chaîne de caractère, string, hello world. Et puis après, invoque virtual, dièse 4. Alors dièse 4, c'est une méthode, c'est la méthode printstream, enfin c'est la méthode println sur la classe printstream qui prend paramètre et une chaîne de caractère. Ceux qui ont fait du C++ invoquent virtual, ça doit vous évoquer des choses, méthode virtuelle, méthode non virtuelle. En Java, toutes les méthodes sont virtuelles, il n'y a pas de méthode non virtuelle. Et à la fin, return, terminé. Donc là, on retrouve en assembleur, en quelque sorte, la structure de notre hello world. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'au-dessus, il y a quelque chose là, simple main, parenthèse, parenthèse, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un constructeur. Donc on n'a pas écrit le constructeur, mais le compilateur nous génère un constructeur par défaut. Qu'est-ce qu'il fait, ce constructeur par défaut ? Alors, il fait hello de zéro. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que je charge le paramètre zéro, qui là, en l'occurrence, va être le zis. Donc voilà, un constructeur, il y a un objet qui est créé, c'est le zis. Je fais un invoque spécial sur java-langue-object init, entre crochets. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est une méthode particulière qui est le constructeur de la classe object. Donc là, c'est le super, c'est le constructeur de la super classe qui est object. Et puis on retourne. Donc ce qu'on voit ici déjà, c'est que même sans utiliser des num, le compilateur, il nous génère du code. Si vous n'écrivez pas de constructeur dans une classe, le compilateur va en ajouter un. Voilà. Alors, si on va un peu plus loin, on vous a sûrement dit quand vous étiez jeune développeur, attention, on ne fait jamais d'addition de chaînes de caractère dans une boucle, il faut créer un string buffer et puis tu fais des happens sur les string buffers. Pourquoi ça ? Eh bien, on regarde le bait code. Donc si on regarde le bait code avec ici un truc qui fait hello plus chaîne de caractère plus world, donc deux variables, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on retrouve ici notre print string qui est le système point out. On va faire un new, nouvelle instruction. On va créer un objet de type string builder. et puis on va derrière faire des happens des différents éléments de la chaîne de caractère et à la fin, on fait un toString. Donc en gros, si vous faites dans une boucle ma variable string égale A plus B qui sont aussi des strings, à chaque fois, on va créer un string buffer. On va faire des happens dedans. À la fin, on fera un toString qui fait une location et on recommence à l'étape d'après. Donc ça veut dire que vous allez très largement solliciter le garbage collector parce que plutôt que d'avoir un buffer unique qui grossit, vous allez sans arrêt créer des nouvelles de chaînes de caractère et les mettre à la poubelle. Donc ça, on le trouve pourquoi ? Parce que, on regarde le bytecode. Alors au passage, si je n'ai pas mentionné ça, un truc que j'ai installé très rapidement, je ne sais même pas si c'est de base parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai dans IntelliJ, je ne sais même plus, c'est ici le plugin bytecode viewer. Alors il est où ? Voilà. Merde, du coup, je ne le trouve plus. Il faut que je sois là. Voilà, je trouve bytecode. Donc là, c'est cool parce qu'en gros, c'est directement intégré dans IntelliJ et on met le curseur sur une méthode et il vous montre juste le bytecode de cette méthode. Moi, c'est un truc que j'utilise souvent parce que j'aime bien savoir ce qui se passe en dessous. Un peu pervers quand même. Voilà, donc des concaténations des chaînes de caractère. Au passage aussi, on trouve encore du code généré par la JVM. Alors cette fois-ci, on l'a écrit, mais pas vraiment sous la forme d'une méthode. C'est en gros tout ce qui est initialisation des variables statiques. Ça ne sort pas de nulle part, c'est vraiment du code. Vous avez un bloc de code qui est statique dans le point classe dans lequel il y a des choses qui vont aller chercher des constantes et les mettre dans des variables. Ce n'est pas magique, c'est du code. Alors, revenons à notre énuméré. si je fais un Java P pour désassembler un énuméré très simple qui a juste deux membres qui n'a pas de méthode particulière, rien du tout, qu'est-ce qu'on voit ? On a du code... Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? C'est le constructeur qui va appeler... Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah non, c'est values, pardon. Voilà. Notre fameux values, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va appeler une méthode sur... Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode ? Avec virtual ? Ouais. Ah oui, si, si, voilà. Donc, il prend un tableau qui est déjà prêt à louer en mémoire et il fait un clone dessus. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais trois instances de mon tableau, là. Il y en a une qui est en fait dans la classe, qui est cachée dans la classe, celle que j'utilisais moi et puis une troisième qui est je ne sais pas où. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que values, en gros, il nous fait un clone. Donc, l'allocation, on l'a trouvée. Elle est là. Elle ne sort pas de nulle part, elle est dans le bytecode. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait un clone ? On pourrait se dire, attends, c'est un tableau, c'est des constantes, tu me renvoies le tableau. Les tableaux en Java sont mutables. Donc, si vous avez une méthode qui vous renvoie un tableau, la plan peut faire ce qu'il veut avec le tableau. Il ne peut pas changer sa taille. Par contre, il peut mettre nulle partout, il peut changer l'ordre des trucs, il peut changer le contenu, il peut faire ce qu'il veut. Donc, si la plan peut se mettre la pagaille dans le résultat de values, ça veut dire que les autres qui appellent values aussi ne peuvent pas faire confiance au résultat. D'où la JVM dit, on fait un clone. KiliClone dit, on fait une copie à chaque fois, allocation, etc. Alors, est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? Oui, avec, par exemple, en envoyant une collection immutable. On a ça dans les API de collection. Sauf que, là, on a quelque chose qui est défini dans la spécification du langage Java. Les listes sont dans la librairie standard. Donc, je pense que les gens qui font Java ont dit, cette fonction-là qu'on rajoute au niveau du langage, on ne peut pas la faire dépendre de la librairie standard. Ils ne sont pas sur des niveaux conceptuels similaires. On va avoir des dépendances de la librairie standard vers l'aspect de la JVM, bien évidemment, mais on ne veut pas avoir l'inverse. Qu'est-ce qu'on a pour envoyer une collection ? On a un tableau. Pas de bol, le tableau immutable. Donc, on fait un clone. Pour continuer sur le bytecode, un fichier classe est composé de ce que je vous ai dit, le constant pool. On va voir ce que c'est. C'est en gros toutes les constantes qui sont utilisées dans votre code, les chaînes de caractère, les noms des champs et méthodes, leur type, les noms de classe, etc. Et puis ensuite, on va trouver toutes les définitions des champs et des méthodes et du code. En plus de ça, chacun de ces éléments peut avoir un certain nombre d'attributs disant est-ce que je suis les access flag et public final protected. Des attributs sur lesquels les compilateurs vont pouvoir rajouter des informations, par exemple, les types génériques. Compilateur Scala, par exemple, rajoute beaucoup de choses dans les fichiers point classe parce qu'il a un système de typage qu'on ne peut pas représenter directement au niveau du bytecode. Il y a aussi des tables qui nous permettent de remonter des instructions de bytecode vers les numéros de lignes dans le code source pour les débuggeurs, pour mettre les breakpoints. Et puis, on a des tables d'exceptions qui disent que cette portion-là, si il y a une exception qui pète là-dedans, on se déroute vers un handle-heure d'exception. Tout ça, c'est bien gentil, mais pourquoi est-ce que je vous explique tout ça ? À quoi ça sert ? J'ai trouvé que souvent, on est confronté à des messages d'erreurs de certains outils un peu bas niveau où on regarde ça et qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne comprends rien. Si on sait un peu comment ça marche en dessous, c'est plus sympathique. Ça permet de voir le code qui est généré par le compilateur. Si vous faites du Scala ou du Kotlin, le compilateur génère énormément de choses que vous n'avez pas écrites. Je sais que quand j'ai commencé à faire du Scala, le bytecode viewer que je vous ai montré, je l'utilisais tout le temps parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il génère dans mon dos. C'est bien gentil, mais c'est magique, les maps, les flat maps, etc., mais il se passe quoi derrière ? J'ai passé beaucoup de temps là-dedans pour comprendre ce qui était généré et le fait de comprendre ce qui est généré m'a permis d'écrire du code plus efficace, même plus joli parce que je me suis rendu compte que des fois certaines constructions n'étaient pas efficaces mais qu'il y avait des constructions plus simples qui avaient été prévues par les créateurs du langage justement pour être plus optimales. Et puis des outils comme Hibernate qui joyeusement vous instrumentent vos classes un peu à l'arrache et qui font beaucoup de choses, c'est des fois utile de savoir un peu ce qui se passe derrière. Et puis comme je disais, comprendre ce qui se passe en dessous, ça permet d'écrire du code plus efficace à plus haut niveau. Alors, ce fameux constant pool, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément central dans un fichier classe. Alors, pour faire un petit peu d'historique, Java au début était prévu pour tourner sur la cible, c'était les systèmes embarqués. Donc en gros, il fallait quelque chose qui soit relativement compact, qui soit facile à parser, même si l'exécution n'était pas forcément d'une performance extrême. Le but du jeu, c'était de pouvoir facilement déployer du code dans des petites machines. Donc on a cette espèce de dictionnaire en tête des fichiers classe qui va être référencé de partout ailleurs. Alors, si je regarde ici ma classe SimpleMain qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai dit, là il y a un invoque spécial dièse 1, et puis on nous met en commentaire que c'est la méthode JavaLangObjectInit. En fait, ce dièse 1, c'est une référence dans le constant pool. Ce qu'on voit, c'est que la première entrée en haut dans le constant pool, c'est une méthode référence qui elle-même est composée de deux références dans le constant pool. Donc c'est, voilà, on va tirer les ficelles. Le dièse 6, c'est quoi ? C'est une classe qui elle-même est une référence vers le dièse 27. Donc le dièse 27, c'est quoi ? C'est un UTF-8. Donc en gros, on a comme ça toute une série de marqueurs qui nous typent des données et au final, on arrive toujours sur un type primitif qui va être soit un entier, un boulet 1 ou une chaîne de caractère UTF-8. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'un fil de ref, par exemple, le dièse 2, c'est la combinaison de 21 et 22. Donc c'est la combinaison d'une classe et d'un name and type. Donc c'est la classe qui contient le champ, son nom et son type. Voilà. Et tout ça au final, donc quand on tire les ficelles et qu'on suit les liens, on va arriver sur des chaînes de caractère. Donc le constant pool, c'est vraiment un graphe qui va vous permettre comme ça d'avoir, représenter de manière très compacte l'intégralité des informations de typage et toutes les constantes qui sont utilisées par votre fichier classe. Alors les javapés et les décompilateurs vous évitent ce travail parce qu'il n'a aucun intérêt et vous mettent tout ça en commentaire. Mais bon, c'est quand même important de savoir un peu comment ça marche en dessous. Alors, on a vu tout à l'heure des, je vous ai dit, des crochets, ailes, machin, etc. C'est quoi ça ? C'est la façon dont on encode les types dans le bytecode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je vois un parenthèse ljava slash lang slash string point virgule parenthèse v ? Alors, il y a une notation assez compacte qui dit que l suivi d'un chemin, donc ce n'est pas un nom de classe avec des points, c'est un classe pass avec des slash suivi d'un point virgule, c'est un nom de classe. un truc comme IJSB et C, c'est des integers, des longues, short bytes et caractères, FED flotté double, Z boolean, pourquoi Z ? Parce que B t'est déjà tri par les bytes, V pour le void et crochet pour les tableaux. Donc, allez, on va vous réveiller un petit peu. Petit quiz, c'est quoi ça ? Alors déjà, parenthèse, c'est une définition d'un prototype d'une méthode. Le I nous dit que c'est un entier, donc le premier paramètre est un entier, le deuxième est un tableau de caractères, ensuite on a un troisième paramètre, L, qui est donc une classe, donc un objet, de type JavaUtilList, point virgule, qui termine le nom, et puis Z, derrière on a un dernier paramètre qui est un boolean et ça renvoie un JavaLongString. Voilà. Tac. On est un peu plus habitué à le voir sous cette forme-là. Alors, au passage, vous constaterez que le list, c'est un list de integers, par contre, cet integer, il a disparu dans la signature au niveau du bytecode. Donc, c'est ce qu'on appelle le type Erasure, donc c'est l'effacement des types. Alors, il y a une raison historique pour ça, c'est qu'en gros, Java à l'origine n'avait pas de générique. Quand on a ajouté les génériques, ils n'ont pas voulu modifier la structure du bytecode et notamment cette syntaxe-là, ils ont dit on va supprimer l'information générique de la signature des méthodes qui est générée et par contre, on va l'enregistrer comme attribut des méthodes ou des types de façon à ce que le compilateur, lui, puisse retrouver ses petits mais par contre, qu'on n'ait pas à changer le format de la JVM. Ça, c'est un truc qui a été une constante dans toute l'histoire de la JVM, c'est qu'en gros, ils se sont arrangés pour n'avoir jamais à changer le format des fichiers.class ou très rarement. Ce qui n'est pas sans causer un certain nombre de problèmes parce que ça veut dire qu'au niveau du bytecode, on n'est pas capable de faire de l'overloading de méthode sur un paramètre générique. Le compilateur, il va queener. La raison est très simple, c'est parce qu'au niveau du bytecode, on ne sait pas le représenter. Ce langage bytecode, je vous dis, c'est un assembleur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un assembleur à piles. Dans les langages type assembleur, on a deux grandes familles à registre et à piles. Pourquoi à piles ? Parce qu'encore une fois, la cible initiale, c'était les systèmes embarqués. Les systèmes embarqués, les microcontrôleurs en général, ont un nombre de registres assez faible et c'est plus facile de faire une traduction d'un système à piles vers un nombre de registres faibles que d'avoir beaucoup de registres et d'essayer de les compacter dans un espace plus réduit. Les gens de chez Google, quand ils ont fait Android, ils ont pris une optique inverse. Ils ont dit, notre cible, c'est des processeurs ARM ou X86 qui ont beaucoup de registres. Donc leur JVM sur Android, quand vous développez en Java, ce n'est pas la JVM. C'est une machine d'Alvik qui, elle, est basée sur des registres. Donc c'est un système qui est complètement différent. Ce n'est pas les mêmes fichiers que là. C'est pour ça que vous avez ces phases de compilation supplémentaires pour créer les APK. Donc l'assembleur du bytecode, c'est un assembleur objet. Waouh ! Faire du code objet à un assembleur, c'est cool ! Donc on retrouve nos appels de méthode avec, vous avez vu, statique, virtuel, interface, quand on appelle une interface, et puis special pour les constructeurs. Et puis, l'accès à mémoire est contrôlé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les taper n'importe où dans la RAM. Les seuls accès à mémoire qui sont possibles, c'est accès aux variables locales et accès au champ des objets avec contrôle du typage. Donc le bytecode, il est très simple, il y a 200 instructions. Alors vous allez vous dire, 200 instructions, c'est quand même déjà beaucoup. En fait, il n'y en a pas beaucoup de catégories. Donc on a des instructions pour charger et écrire dans des variables et dans des champs. Tout ce qui est expression arithmétique et logique qui sont déclinés pour tous les types primitifs, les char, les short, les int, les longs. opérations de conversion, quand vous faites un cast, il y a un bytecode qui s'appelle check cast, donc c'est implémenté directement au niveau du bytecode. Création d'objets, le new. Gestion de la pile, donc là on va trouver des opérateurs dupes par exemple, qui sont classiques dans les systèmes à piles. Et puis, transfert de contrôle, il y a du goto dans le bytecode. Voilà, oh, c'est pas bien le goto, sauf qu'on est un assembleur quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis, le goto au bas niveau finalement sert aussi à implémenter des fonctionnalités de haut niveau. Par exemple, en ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la récursivité terminale, la telle récursion. Bon, la telle récursion, vous écrivez un beau code fonctionnel qui est telle récursif, par contre, au niveau du code généré, c'est un gros goto sale qui remonte au début de la méthode. C'est pas grave, le goto sale, on ne le voit pas, c'est pas nous qui l'écrivons, c'est le compilateur qui l'écrit, lui, il a le droit. La seule instruction qui a été ajoutée depuis 1996, c'est l'instruction invoque-dynamique qui a été ajoutée en Java 7 et qui a servi à formaliser les lambdas en Java 8. C'est la seule modification en 20 ans d'existence de la JVM. Qu'est-ce que je montre ici ? Je ne sais même plus, en fait. voilà. L'erreur blocale, comment est-ce que, je vous ai dit, tout à l'heure, il y avait des variables allo de zéro, etc. Donc, comment on retrouve ces petits entre des numéros de variables dans le bytecode et le code Java correspondant ? Donc, associé au bytecode d'une méthode, on a un truc qui s'appelle la local variable table. Donc, ce truc-là nous dit, voilà, sur le slot zéro, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans l'ordre, sur le slot zéro, c'est les arguments, donc c'est les arcs de ma fonction main. Sur le slot un, c'est quoi ? C'est la variable start, et puis, alors, le 2, je ne sais pas pourquoi il a décidé de ne pas l'utiliser, et le 3, c'est mon i. Donc, si on regarde, on va pouvoir comme ça retrouver un petit peu la structure de notre code. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans la séquence ? Par exemple, voilà, getStatic, tac, 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 donc, iConst0, je charge un zéro, je le mets dans mon 3 qui est ma variable i, ensuite, je recharge le contenu de la variable 3, je vais chercher une constante qui est un million, si, voilà, if, iCMPGE, donc si c'est greater or equal à ce moment-là, je vais vers la ligne 46, qui est en gros, très logiquement, mon thread.slip, on le voit en bas là, tac, 46, etc, etc. Donc, on retrouve comme ça, en combinant la locale variable table et les éléments du bytecode, on retrouve globalement la structure de notre code. Ce n'est pas toujours facile, mais des fois, ça peut aider. Voilà, iInc, donc là, c'est incrémenter une variable entière avec une valeur de 1. Voilà. Alors, on est parti à la cave, maintenant, on va remonter quand même au niveau du code Java. Benchmarking. Alors, on va faire du benchmark-driven improvement. Alors, il faut se méfier un petit peu de ces choses-là parce qu'on verra après qu'on peut rester hyper focalisé sur un tout petit bout de machin alors qu'en fait, il y a peut-être un éléphant dans la pièce à côté qui serait intéressant de prendre en compte. Alors, déjà, première chose, on a vu que pour réduire l'allocation mémoire, on a sorti l'appel à values. Maintenant, cette boucle, elle est quand même super moche. On peut faire mieux parce qu'on est en haut de n sur la valeur, donc en moyenne, ça fera un haut de log de n, mais c'est quand même pas cool parce que c'est des constantes. On peut faire bien mieux. Donc, on va faire des benchmarks, commencer par la baseline qui va être notre code existant, mesurer des performances et progressivement faire des améliorations et voir avec des vraies mesures si elles sont vraiment efficaces. Alors, pour ça, on va utiliser JVMH. Alors, première chose, ne faites jamais, jamais, jamais vous-même vos benchmarks. Pourquoi ? Parce que la JVM, elle fait plein, plein de choses et si vous écrivez juste une boucle main avec je prends la date de début, je fais mon truc, je prends la date de fin et je fais la soustraction, votre benchmark, il ne voudra rien dire. Donc, JVMH, ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Alexei Chipilev, c'est quelqu'un qui bosse chez Red Hat sur OpenJDK. Si vous avez envie de savoir comment la JVM fonctionne sous le capot, mais vraiment très, très, très loin, allez voir son blog. Par contre, c'est dangereux, vous allez y passer du temps parce que c'est passionnant ce qu'il écrit. Donc, il a écrit JVMH qui fournit donc des drivers et un Canva, une librairie de base pour exécuter des benchmarks et qui, comment dire, qui s'occupe de faire tout un tas de choses qui sont nécessaires pour avoir des mesures fiables, en particulier ce qu'on appelle le pre-warming, le pré-chauffage. La JVM, c'est un moteur diesel, à l'ancienne, il faut que ça préchauffe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire préchauffer ? En gros, la JVM, il y a différentes étapes qu'on verra après de compilation. Il y a la hotspot qui fait l'optimisation de code, etc. Ça veut dire qu'avant de faire une mesure qui peut être un petit peu pertinente de votre code, il faut laisser la JVM le temps de faire son boulot d'optimisation. Donc, en gros, ça veut dire que votre benchmark, il faut l'exécuter 10 fois, 20 fois, 30 fois, laisser les threads suspendus un petit peu histoire que l'optimisation en tâche de fond ait le temps de se passer et à ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à faire des vraies mesures. JMH fait ça, tout ça pour vous. Donc, n'écrivez pas votre driver de benchmark à côté, utilisez JMH, vous aurez des mesures qui seront un petit peu fiables. Et donc, ça fournit un artefact de Maven pour faciliter les choses. En gros, vous avez juste à écrire votre code et ensuite, il s'en occupe tout seul. Donc, à quoi ressemble un benchmark ? C'est une classe qui va contenir plusieurs choses. Des méthodes, on voit là, qui sont annotées avec atBenchmark qui sont celles qu'on va profiler, qu'on va mesurer. Des paramètres, comment dire, un état qu'on va faire évoluer. Là ici, en gros, je décris 5 benchmarks. On va passer nos deux méthodes qu'on veut benchmarker. On va les benchmarker successivement avec des valeurs différentes pour la variable code qui vont être respectivement 0,1, 134, 257 et 1024. C'est-à-dire que je veux tester un peu l'étendue des codes pour, en gros, aller plus ou moins loin dans l'exécution de ma boucle. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on fait juste un MVN clean install. Ça nous génère un jar qui s'appelle Benchmark.moisjar. On lance ça et puis, on attend. Comme il y a des opérations de préchauffage, etc., ça peut durer un certain temps. point important, pendant que ça tourne en tâche de fond, n'allez pas regarder une vidéo YouTube parce que vous allez bouffer du CPU et donc faussez vos benchmarks. Les gens qui ont un Mac, j'ai trouvé un truc récemment, faites attention, n'utilisez pas Siri pendant que vous faites votre benchmark parce que Siri, qu'est-ce qu'il fait ? Pour que le micro vous entende bien, il coupe le ventilateur et donc il baisse la fréquence du CPU. découverte récente, ça. Merci Apple. Voilà. Donc on voit, le benchmark se déroule, il fait ses warm-up iterations et puis ensuite, il nous sort un résultat et où il nous donne ici le benchmark, il nous dit, voilà, j'ai mesuré un temps moyen par opération. Donc là, c'est en nanosecondes et ce qu'on voit, c'est que quand je fais un look-up sur la variable 0, en gros, qui est le premier élément de mon tableau, j'ai 19 nanosecondes. Alors on dit, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde la progression qu'il y a derrière, c'est quand même pas mal. Pour la valeur 1, je suis en gros à peu près dans les mêmes valeurs et puis, plus je vais avancer dans les valeurs, plus le temps va augmenter. Donc là, on voit très clairement, finalement, la progression linéaire du temps d'exécution parce que je vais progresser plus loin dans mon itération dans le tableau. Donc là, on a confirmé notre intuition que ce bout de code, en fait, n'était pas performant. Donc, première chose, ces 19 nanosecondes, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Bon, on sort le tableau de constante, comme on l'a fait tout à l'heure au niveau de la mesure de mémoire. Et qu'est-ce qu'on voit ? On a gagné 16 nanosecondes. Alors 16 nanosecondes, c'est pas grand-chose, mais si vous le faites à chaque fois que vous appelez la méthode et que c'est 16 nanosecondes par rapport aux 2 nanosecondes qui sont le temps de look-up sur la première valeur, c'est quand même important. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours une progression linéaire. Donc, on va commencer à optimiser. On a des chiffres. On a des chiffres, on va commencer à bosser. Première approche, look-up, moi je pense, HMAP. Voilà. Donc, on va dire, plutôt que de faire un scan linéaire du tableau, on va pré-remplir une HMAP qui va associer un short qui est le code qui arrive sur le paquet réseau vers la chaîne de caractère. Donc, j'ai un bloc statique dans ma classe qui crée une HMAP et puis la remplit avec toutes les valeurs et ce qui fait que le value of ici devient juste, là voilà, code to status map get or default unknown. Donc, en gros, je vais chercher la valeur correspondant au code et sinon, je renvoie unknown qui est une valeur prédéfinie qui dit, je ne sais pas ce que c'est. Alors, benchmark, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que, maintenant, on a un temps qui est relativement constant, qui évolue entre, en gros, 5 nanosecondes et 6,7 nanosecondes. Par contre, on a perdu ampères sur les petites valeurs mais on a beaucoup gagné sur les grosses valeurs. Et puis, on a une petite variation, là. Pourquoi est-ce que le 1024, il est à 6 nanosecondes ? Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Il me semble bien que la JVM, elle fait des trucs bizarres sur les shorts et puis, au fait, ma HMAP, c'est quoi la clé ? C'est un short. Ah, autoboxing, ça vous dit quelque chose, ça ? Donc, autoboxing, qu'est-ce que c'est ? On va regarder un nouveau bytecode. Quand je vais chercher un short, qui est un type primitif, dans une HMAP, une HMAP ne contient que des objets, elle ne connaît pas les types primitifs. Donc, qu'est-ce que fait le compilateur ? Il dit, ok, je vais appeler valueoff sur la classe JavaLangShort qui va me renvoyer, cette fois-ci, un objet JavaLangShort. Ah, allocation. Allocation. Donc, on va aller voir notre ami JavaMissionControl. et puis, ah bah tiens, là ici, dans mes 5 secondes, j'alloue 579 mégaoctets de short. C'est pas cool, quoi. Donc, c'est un peu moins pire que tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup, quoi. donc, dans ce cas-là, alors depuis longtemps, moi j'ai une librairie que j'adore pour ce genre de problème qui s'appelle Carotte HPPC. En gros, c'est les collections Java, mais déclinées pour tous les types primitifs. c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une collection Java, une HMAP ou un SET, par exemple, qui contiennent des types primitifs, n'utilisez pas les collections standards si vous avez besoin de performance. Allez utiliser ça. Ils ont décliné ça avec toute la combinatoire entre les clés et les valeurs. J'ai utilisé ça pour des systèmes de haute performance et vraiment, ça marche nickel. Donc, non seulement ça consomme bien de mémoire, mais ça n'alloue rien et c'est extrêmement performant. Donc, voilà. Méfiez-vous de l'autoboxing. Le compilio, il fait des trucs dans votre dos. Voilà. Donc, on va prendre une autre approche encore. C'est-à-dire, lookup, ça peut être aussi un tableau parce que finalement, l'étendue, le domaine de mes valeurs, il est relativement faible. C'est au maximum un octet. Donc, on va pré-allouer un tableau qui va faire 255 valeurs et puis on va pré-remplir dedans. Comme ça, si le status code qui arrive, il est dans le range de 0 à 255, je vais directement chercher la valeur dans le tableau. Terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? Benchmark. Et là, cette fois-ci, on arrive à 3 nanosecondes pour tout le monde. Temps ultra-constant, normal. On fait juste un lookup dans un tableau. Donc là, on peut dire, voilà, je n'ai pas de GC, j'ai un temps constant qui est très court pour toutes mes opérations. Nickel. J'ai fini mon boulot. Alors, les dangers de JMH. Attention, c'est qu'en gros, au JMH, vous dites, je prends ces cilignes de code là, et puis, ouais, je vais m'acharner dessus, ouais, je vais tirer tout ce que je peux de ça. Par contre, le problème, il peut être à un niveau plus haut. Posez-vous la question avant de rentrer à fond dans le JMH et de passer 3 jours dessus. C'est super, c'est vachement intéressant, on s'éclate, c'est un petit peu un jeu intellectuel. Mais posez-vous la question, est-ce que finalement, le problème que j'ai besoin d'optimiser, il est vraiment là ? Est-ce que ce n'est pas un bout de code ailleurs qui finalement ne devrait pas appeler ça et que mon hotspot, en fait, n'en est pas un vrai ou qu'il faudrait que je refactore un peu mon code ? Voilà. Après, sachez vous arrêter. Je vous expliquais tout à l'heure que quand on a eu chez nous un process qui bouffait entre 40 et 60 gigas, on a fait des opérations d'optimisation, on s'est arrêté, je ne sais plus, à 9 ou 10 gigas parce qu'on a estimé que c'était suffisant. On aurait pu continuer plus loin, mais après, voilà, il y a un rapport temps passé, efficacité, donc un retour sur investissement. Ce jeu intellectuel d'optimisation, il peut vous emmener très loin pendant très longtemps, donc sachez vous arrêter. Ce n'est pas forcément utile de tirer jusqu'au dernier jus de nanosecondes d'un bout de code. Une fois que c'est good enough, comme on dit, on peut continuer à s'occuper du reste du code. Alors maintenant, attention, on va rentrer dans le oposgdk. Donc là, on oublie Java, on oublie le code et on va faire du C++ et de l'assembleur. Comment marche la JVM ? Alors, je vous ai dit que JMA, il a besoin d'une phase de préchauffage. Pourquoi il y a cette phase de préchauffage ? La JVM, elle est architecturée en trois moteurs différents. Premier moteur, c'est l'interpréteur. En gros, c'est pour pouvoir démarrer très vite. On va avoir un moteur d'exécution qui va être peu performant, mais qui ne va pas avoir besoin de beaucoup de ressources pour faire du code optimal. Donc là, c'est en gros la JVM des origines. Je prends un bytecode. Qu'est-ce que c'est ce bytecode ? Je fais ça, je prends le suivant, je regarde et je continue. On démarre instantanément parce qu'il n'y a pas de code à générer. Par contre, on est assez lent. On commence avec cet interpréteur. Ensuite, il y a un premier compilateur qui est le client compiler. Vous avez dû certainement lancer des JVM avec Java moins serveur. Qu'est-ce que c'est la différence entre le Java pas serveur et le Java serveur ? C'est que vous activez une troisième phase de compilation qui est l'outspot. Donc, le compilateur dit C1, le client compiler, c'est un compilateur qui est assez rapide, mais qui ne fait pas énormément d'optimisation. Donc, en gros, il génère du code une fois et ensuite, c'est bon. Ensuite, sur un serveur qui est quelque chose qui tourne pendant très longtemps et sur lequel on va vouloir avoir de la perf, on va activer à une deuxième phase de compilation qui est donc la fameuse hotspot qui est le compilateur dit C2. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, il récupère des informations de profiling en temps réel du code qui s'exécute dans la JVM pour savoir où sont les hotspots, les points chauds qui nécessitent d'être optimisés. Et à ce moment-là, il fait une optimisation agressive du code avec de l'inlining, avec voire même ce qu'on appelle de la monomorphisation. En gros, c'est dire que j'ai un appel de méthode sur une classe à un certain endroit mais par la mesure le profiling temps réel qui se passe dans la JVM, je sais que c'est toujours la même classe qui est appelée. Donc, en gros, je vais avoir une espèce de raccourci qui va commencer par tester est-ce que c'est la classe de ce que je suis supposé trouver. À ce moment-là, je l'appelle directement sinon je fais un invoque virtual qui peut être plus coûteux. Donc, on a comme ça tout un tas d'optimisations. Le compilateur C2 est même capable de désoptimiser. C'est-à-dire que si le profil d'utilisation de votre application change au cours du temps, il va dire tiens, ce truc-là qui était hot spot, il n'est plus hot spot. Je vais le rendre moins optimal mais ça va me permettre de dégager de la mémoire pour optimiser autre chose. Donc, c'est un système qui est assez compliqué. La JVM, il ne faut pas oublier, il y a 20 ans d'ingénierie derrière. Donc, c'est un code qui est un peu compliqué mais qui est assez balèze quand même. Alors, si ça vous intéresse, comment est-ce qu'on fait pour aller trouver les codes sources du JDK ? Eh bien, ce n'est pas facile. Ils sont un peu planqués. Donc, le site principal, c'est openjdk.java.net et puis le code. Alors, de là, on va tomber dans un peu d'obscur wiki, etc., qui vous dit ah bah tiens, by the way, le code, il est géré sous Mercurial. Et, bon, ah bah ok, on va commencer par installer Mercurial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plus de 5 ans, peut-être pas tout à fait 10 ans, mais c'était le combat entre Git et Mercurial. Donc, après la grande époque subversion et on passe au système de gestion de version distribuée, on ne savait pas trop qui allait gagner entre Git et Mercurial. Maintenant, on sait, c'est Git et Mercurial, je pense que l'OpenJDK est un des rares projets que je connaisse qui utilise encore Mercurial. Donc, on va chercher ces sources et puis là, on se trouve devant une arborescence de répertoire impressionnante qui finalement quand on comprend ce qu'il y a là-dedans à un certain sens. On va trouver des répertoires OS et CPU et OS CPU qui en gros vont être des variantes du code selon certaines cibles machines, donc ARM, X86 et autres et OS donc Linux, Mac OS, Windows et compagnie. Donc, il y a comme ça toutes les codes spécifiques qui sont isolées dans des répertoires particuliers et puis la partie share qui est en gros la plus grosse partie qui contient tout ce qui n'est pas dépendant de la plateforme. Donc, on va trouver là-dedans des sous-répertoires, on va retrouver les choses que j'ai évoquées, le compilateur client, le C1, on va retrouver donc Interpreter qui est l'interpréteur de bytecode, donc la première phase et puis un truc qui s'appelle Opto et alors là, en fait, c'est le compilateur C2. Alors, j'ai mis un sacré bout de temps à en le trouver parce que je suis tombé là-dessus, j'ai dit, mais non, on a un chien, mais il est où le compilateur C2 ? Et puis, toujours dans ces obscurs wikis, j'ai vu un truc qui disait « please have a look at the Opto slash C2 compiler » et là, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que Opto, c'était le nom de code initial de ce compilateur que maintenant, tout le monde appelle C2 et ils ont gardé le nom du répertoire. Donc, ce n'est pas très évident. Et puis, on trouve des trucs qui sont un peu expérimentaux, par exemple, un truc qui s'appelle Shark qui est un compilateur qui est basé sur la LLVM. Donc, je pense que ce truc-là, ça va être un peu un des prototypes de choses qui ont donné ensuite la GraalVM, probablement, mais voilà, c'est quelque chose qui permet de générer ensuite du code natif. Alors, les choses intéressantes là-dedans, voilà, si on ouvre CPU, on va trouver Spark, x86, qui est en gros du code spécifique à des CPU, mais pour pas de CPU. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas chercher l'optimisé à générer de l'assembleur, ça va être implémenter tout en C++. Et puis, dans le JDK 9, sont arrivés en plus, donc là, je vous montre du JDK 8, qu'en gros, la majorité des gens utilisent encore. Le JDK 9, sont arrivés aussi le support de ARM 32 64 bits, de PowerPC, de S390 et AX. Les trois derniers, c'est IBM qui a donné tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des pauvres qui sont punis et qui bossent encore sur du IX. Et maintenant, voilà, le code source de la JVM sur IX, il est open source. Et puis, donc, dans OS, vous voyez, il y a Unix BSD, Linux, POSIX, donc là, la norme POSIX, et Solaris, on trouve encore du Solaris et du Windows. Alors, pour la petite histoire, macOS, c'est BSD. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant d'aller voir là-dedans ? parce que moi, je me souviens, en farfouillant les blogs, et en particulier celui d'Alexa Ishippilev, dont je vous parlais pour JMH, à un moment, il parlait de méthode intrinsèque, intrinsèque. Alors, moi, je connais les méthodes natives avec du JNI. J'avais compris comment fonctionne la hotspot qui fait de l'optimisation agressive et qui génère du code à partir du bytecode. Mais ces trucs intrinsèques, c'est quoi ? Alors, en fouillant un petit peu, j'ai compris qu'en fait, la JVM, au-delà de la phase d'optimisation du bytecode qu'elle fait, elle aussi, elle intercepte certaines méthodes pour les implémenter de manière plus efficace. Donc, en particulier, des méthodes qui sont très, très utilisées dans la librairie standard, notamment tout ce qui concerne les maths, sinus, cosinus, etc., on ne va bien évidemment pas avoir une implémentation de logarithmes écrits nativement en Java, ça n'a pas vraiment de sens, alors que les processeurs savent tous le faire. mais aussi des méthodes sur string et string buffer, les manipulations de tableaux, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait ce truc-là ? Ça fait que, en gros, la JVM, elle dit, tiens, je vais passer string.indexoff. Alors, quand vous ouvrez le code du source du JDK, vous voyez le code de ce truc-là. Mais en fait, ce n'est pas ce truc-là qui est exécuté. La JVM, elle voit passer ce truc-là, elle dit, ah, moi, j'ai une implémentation qui est beaucoup plus efficace pour un processeur avec 86, ton code Java, tu l'oublies, je fais autre chose à la place. Alors, du coup, je me suis dit, c'est quoi qu'optimiser ? Et j'ai essayé de trouver. Alors là aussi, grand coup de crêpe dans toute la hiérarchie des répertoires parce que je n'arrivais pas à trouver mon chemin là-dedans. Et j'ai trouvé finalement, voilà, hotspot, src, sharevm, classfiles, symboles.hpp. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça ? Parce que j'ai cherché intrinsèque et j'ai fini par trouver ce fichier-là. quoi. Waouh ! Alors, les choses intéressantes. On va chercher intrinsèque. Voilà, c'est celui-là. Donc là, il faut quand même avoir envie pour aller chafouiller là-dedans. Je suis un peu maso. Voilà. Here are all the interesting known to the runtime. Yes, on m'a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, bon, c'est des trucs un peu cradaux parce que c'est des macros, on sait plus plus, assez sales quoi. Mais par contre, on arrive quand même en faisant un peu d'interprétation hieroglyphique à comprendre ce qui se passe. Alors, là ici, on a un truc qui s'appelle do interesting. Alors, on va grossir un petit peu. Voilà. do intrinsics et on voit ici java langmat apps name double double signature. Ah, tiens, ça ressemblerait bien à une signature de méthode, ça. Donc, on est arrivé sur une section de code qui va enregistrer au niveau de la JVM toutes les méthodes intrinsèques, c'est-à-dire qui vont être implémentées directement dans la JVM et non pas en code Java. Donc, on retrouve toutes les opérations en gros de java langmat, des choses sur les floats, des choses sur les doubles, integer, character, java lang system, identity hcode. Alors, ce n'est pas idiot parce qu'identity hcode en fait, c'est le pointeur. Des trucs sur les threads, sur les classes et puis, on va arriver avec les tableaux. Voilà, et des choses qui m'intéressent ici, java lang string, index of. Donc, on a quoi ? Index of name, string, in signature, toc, toc, ok. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, ce code-là que vous voyez en ouvrant la classe string dans les sources du JDK, celui qui est exécuté n'a rien à voir. Ce n'est pas le même. Alors, il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, moi, je suis un pro des algos, attends, je connais la méthode, je trouve, machin, j'ai dû dans le papier de recherche, arcsive, je vais te réimplémenter ça, tu vas voir, ça va être bien. » En fait, vous allez voir que derrière, comment s'est implémentée cette affaire ? Voilà, donc, on est sur macro-assembler, string, index of c8, alors là aussi, il y a beaucoup de greppes pour trouver ça, où on vous dit que c'est index of pour les chaînes de caractères constants de taille supérieure à 8 caractères. Déjà, c'est super optimisé. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Alors déjà, on commence à dire « Ah, attention, il faut que tu aies du SSE version 4.2, donc ça, c'est les instructions vectorielles sur les processeurs X86, et quand on regarde l'implémentation de ce truc-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit directement des macros qui génèrent du code-assembler. Donc en gros, ça veut dire que le string pour index of dont on a vu le code Java, il est implémenté sous forme d'instruction vectorielle sur les processeurs X86. Donc n'essayez pas de le réimplémenter, vous n'y arriverez pas. Voilà. Alors, au-delà de l'aspect rigolo, ça a une certaine importance. Il y a des fois, vous allez écrire, alors index of, c'est trivial, mais souvent, vous allez écrire, par exemple, vous écrivez un parseur d'un format de fichier, et puis vous avez des caractères et vous allez, par exemple, vous poser la question, est-ce que je parcours par un caractère par un caractère ou est-ce que je fais des index of ? Et vous dites, index of, ça n'appelle une méthode, machin, etc., c'est lent. Et en fait, si vous implémentez vous-même l'itération à la main parce que vous avez des besoins particuliers qui débordent un petit peu de ce qu'index of vous fournit, vous allez finalement réimplémenter du code Java qui aurait pu être implémenté sous forme d'instruction vectorielle. Donc des fois, du code qui va paraître un petit peu sous-optimal au niveau de l'écriture, en fait, sera vachement optimisé parce qu'il y a des morceaux de ce bout de code-là qui ont été remplacés par une instruction SSE par la JVM. Donc, c'est là où on peut revenir à notre copain JMH et dire, tiens, j'ai différentes options, je sais que index of, il est super optimisé, donc voyons, finalement, comparons les perfs entre un algo qui est complètement écrit à la main ou j'y terre moi-même sur tous les caractères et par rapport à un truc qui me semble un peu moins optimal mais qui va utiliser des méthodes intrinsèques. Compliqué tout ça, ça c'est... Voilà, donc, les méthodes intrinsèques, à quoi ça sert de les connaître ? Alors, ne pas lire l'assembleur, forcément, mais au moins avoir un petit peu cette table un peu en tête, c'est que, voilà, je peux faire mieux que le JDK, non, voilà. Ce que je vous disais, c'est que parfois, l'optimisation peut être indirecte, utiliser un string.index of, même si ça semble moins rapide parce que derrière, c'est optimisé. Et puis, donc, faites un benchmark, c'est là où les micros benchmarks sont intéressants. Et ça sera tout pour ce soir. Voilà, donc on a fait un grand voyage depuis six lignes de code et puis someone is wrong on the internet jusqu'à l'assembleur dans la JVM. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que c'est la tradition de laisser du temps pour les questions ? On peut tester notre micro pour les questions. Ah, d'accord. On a des questions, les coups. Pas de questions. Ah, ils ont tous été... Elle est tamée, là. Qui a appris des choses, déjà ? Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, voilà, comment ? J'ai pris la photo, oui. Bon, on va pouvoir remercier Sylvain. Et bien... Applaudissements Et continuez.